Bon, on est parti, let's go. J'ai déjà joué deux fois le match-up Atrox, je commence à avoir un peu l'habitude. Ça peut être un peu chiant, il peut pas mal space en vrai avec son chiant. C'est pas le compte de Genax ? C'est le compte de Genax ? Ah non, 1300 games, je pense pas. C'est un OTP Atrox. Bah écoutez, je suis content, ma souris est evolved. J'ai quand même dû enlever des morceaux de ma souris pour qu'elle soit evolved. Ça m'est plutôt bien. Ok, on a joué le heal. Ils ont du heal aussi. Ça fait des stacks pour le Kayn. Est-ce que j'ai le temps de back ? Je pense que ça passe tout juste. Normalement, je perds rien là. Kayn contre leur team, ça donne quoi ? C'est Blue Kayn, I guess. Ça peut mettre bien. On a raté le premier... On a deux joués le premier qui se fait. Ils jouent tous Boomplighting. Après, ils ont raison. On sait fort qu'on trundle. Ils sont chauds les OTP là, c'était l'eau. Quoi ? Ah putain, j'ai eu peur. Attends, il y a eu un bug. Parce que pour moi, il avait survécu. Les gars, le dernier tick d'Ignite a mis plus de temps à prop que la normale. J'ai pas rêvé. Bro, j'ai cru qu'il avait survécu grâce à son Doram Shield. Oh, le sidestep. Nice pixel. Il a raté le canon. Je lui ai deny. J'ai une wave stackée là. KZVD. Si je vais ping. Par contre, là, on joue parfaitement l'early. Ça met très très bien. Alors, compo est assez chiante. Mais en side, je serais fort. Il faut tout de même qu'on tank l'early game. Là, je vais go-closser un mort plutôt. Oh putain. Bon, là, je dois t'épé mid. Il y a 10 CS. J'ai troll. Enfin, j'ai appuyé sur eux, mais mon sort n'est pas parti. Il me manquait un drain, je crois. No flash K. Ok. 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 Hop là. Sum stop, waver moi. Freeze, no sum. Alors là, c'est free win. Il faut que Fresh joue un peu autour de moi. Je vais tuer quelques creeps quand même. Il faut que je passe level 5. Après, il doit back là-dessus. C'est un peu délicat. Il faut que j'arrive à garder mon freeze. Mais il y a beaucoup de CS et je suis solo. Allez, on fait une game XXL. Et s'il vous plaît, il faut que j'arrive à me convaincre que j'aurai plus de... Enfin, les gars, c'est pas pour être négatif ou quoi. Mais il faut que j'arrive à me convaincre que j'aurai plus de 20% de chance de gagner la game. Je dis pas ça pour... Enfin, c'est vraiment... Malheureusement, je suis dans cette situation-là. Sans exagérer. Je vais level up avec le creep qu'il y a derrière moi. Putain, il a mis trop longtemps à mourir. Ça m'a déstabilisé de ouf. J'ai pas pu qu'il pleu... Oh, ça va, il y avait KZX. Ils font quoi ? Ils dans le coût ? Là, je suis pas au M.A.X. J'ai tout claqué. Au moins, au moins fraîche à un free early, là. On a rendu la game de KZX assez dure. Avec le move tout à l'heure, là, avec Ryze. Plus là, il perd du temps. Pas que je meurs comme un dog, là. Le KZX a l'air vraiment mauvais, donc je pense qu'il est parti. Même si là, il y avait une bonne wave. Je sais que là, Atrox va level up. Il veut level up et me go in, je pense. Est-ce qu'il level up sur ce CS-là ? Je pense. Ouais. Ils sont trop... Ok, ils sont ridicules. C'est très grave. En vrai, la mort n'est pas non plus horrible. Ça repuche vers moi. On a Drake. Qui prennent quand même un peu plus au bot. Du coup, Trinité ou Divine, cette game ? Je ferais bien Trinité, là. Ce bac, je vais faire ça. C'est ok. Infernal, c'est fort pour moi, en plus. Care bot. We played for Herald. Il veut se transformer, fresh. Il veut aller bot. Ouais, je peux comprendre. Il peut bot tout top Herald, mais bon, s'il a vraiment besoin de sa transfo. Bon, ça va, on a toujours 10 CS d'avance au top. 10 lead d'XP. Il n'a pas de plate. On a absorbé beaucoup de pression dans la game. Je vais même flipper un solo Herald, hein, si Kzx et bot side. Ça peut être un bon move. Après, je n'ai pas de sweeper. Il faut que je pink là. Ici, il n'y a peu de chance de s'ouarder, en vrai. C'est l'un des rares timings où tu peux solo Herald au top et si ça passe, c'est XXL. Et là, il y a de grandes chances que ça passe, en fait. J'ai des dégâts de fou dessus. Oh, let's go. Cette game, c'est XXL performance. Si je le solo kill au top, je prends 5 plates. Il ne sait pas c'est quoi, là, bot ? Il a des tabis, après. Thiaz, R. On ne pourra rien faire, c'est trop tard. Bon, allez, one head, c'est pas grave. Oh, il a son ulti. Je ne sais pas lui courir après comme un dog, alors qu'il y a 17 sur ma tour. Il a des tabis, genre il est tanky, quand même. What the fuck am I playing with ? Ah, ok. Oh, bad. En vrai, je ne peux pas back, il faut que j'attende ma 3 force. J'ai pas de mana. Nice. Flash, il n'a pas de air, là, donc il faut vraiment que je puisse back. Il me faudrait un fruit, là, pour... Oh, putain. Je suis mort. Ok, non, je ne suis pas mort. Je crois que j'ai vu des fruits dans la river, là, non ? Putain, il faut qu'ils arrêtent de ping, là, au bot, ils me cassent les couilles. C'est grave, leur level, c'est très, très grave. Ok, j'ai 2k gold. C'est quoi, le Mag Trox ? Ça va. Putain, je suis obligé de TP, mais j'ai pas mes méta-vis, quoi. Ça m'embête un peu. Ok. Alors, est-ce que les deux sont au top ? Vel'Koz est top et Kha'Zix est là. Faut que j'arrive à me régène. Bon, cette gamme, elle sent bon. Mais en fait, on n'a pas de turbo-hinter dans la team. Enfin, il y a Ryze qui... Ouais, Ryze fait quand même une gap-end, mais... J'avoue, je ne vais pas parler trop vite. Avec ce qui s'est passé, je ne peux pas... En fait, avec ce qui s'est passé, je ne peux pas me dire que j'ai de bonnes chances de gagner cette gamme. Ce serait être bête, en fait. Ah, non, c'est... C'est le pire call, je ne sais même pas pourquoi j'y vais. Ah, whatever ! Ouais, ok. Je vous avais dit, on a mid, c'est... J'aurais dû le ping-back, my bad. C'est vraiment le pire truc à faire. Ça va être dur, la gamme. Vel'Koz turbo-fed, notre team, c'est... Il n'y a que Kha'Zix qui peut l'attraper, quoi. Je sens que Soraka peut le protéger. Ouais, la gamme va être très très dure. Je ne vois pas comment le Ryze va avoir de l'impact, même si c'est son champion de scale. Il va falloir que je sois XXL en side. On a pris un petit peu de retard, là, avec ce qui s'est passé. Toujours bien devant avec les goals des tours et tout. Nice. Let's go. Alors, Kha'Zix est ultra-fed. Après ce nouveau bot, là, ça va être fini, tôt. Il peut trop me space, genre, c'est trop frustrant. Il a des Tavi. Il vient de R. Du backup Ryze. Sinon, Atrox n'aurait pas fait ça. C'est une map Océan, ça me met très très bien. Map Océan pour le mana sur Trundle, c'est solide. Il ne faut pas que je perde l'agro du Herald, sinon il reset. Je suis encore un call de la team, mais... Le call Herald est fine. On a Kha'Zix à côté de nous qui a deux items. Le call est bon. Kha'Zix avec Jeanna va être tellement strong. Ah merde, je pensais que Kha'Zix voulait y aller. Il n'a pas de R, ok. J'ai go in avec mon Pilar, mais c'était pas ouf. Et le Drake dans 50. C'était vraiment de la merde. Cette épée ne m'inspire rien qui vaille. C'est vraiment très grave, le mec, là. Le Ryze, enfin... A chaque fois qu'il meurt, il dit un truc négatif, bro. Si on swappe les demi-laners, la game est finie en 15 minutes. Ryze, in how much minutes we win the game ? La réponse est moins de 25. Genre, il fait un move que personne ne force à faire. Il flame les autres quand ça se passe mal. Enfin, c'est absurde. Le catch est big. Je les vois mal start le Drake si je suis en train de faire ça. Faut que la team aille au Drake. Le Ryze s'est encore fait 4. Je pense que ça va être la faute des autres. Les autres ont dû pas très bien jouer. Là, ils vont peut-être venir sur moi. Faut que ma team get Drake. Je suis mort. Faut juste que je gagne du temps. Je les flippe comme des nuggets. Attends, mais du coup, ils ont... Ils ont pas réussi à prendre de décision. Oh, nice. Je pré-shot son dash. Pour le matraquer. Hop là ! Mais putain, mais ils votent FF en plus ! Ah non, c'est la Janna. Ok. C'est la Janna, elle est morte, un peu émotive. J'ai cru que c'était le nouveau burger qui est sorti au McDo, là. Le McRise. J'ai cru que c'était lui qui avait voté FF. En plus de ce qu'il fait dans la game. Chill. Got. T3 bot. Au final, je me suis même pas rendu compte dans la game que j'avais changé de souris. J'y ai pas pensé une seule fois. Donc ça veut dire que le changement est... C'est dingue quand même. J'ai enlevé un patin et c'est vraiment la même chose. Allez, il faut slay cette game. On est level 13. Ça va go hullbreaker, hein. Prendre une jam exaltante avec. Wait for my pressure bot. Free. I end 1v1. Ah. Le Ryze va bot. Il show bot sans TP. Il va prendre la wave. Ça va calmer un petit peu ses émotions de quelques pourcents. Après, me shadow sur ce timing, c'est... Un Ryze top child aurait peut-être fait ça, tu vois. Parce qu'il est en train de faire le Ryze, mais bon. Il y aurait eu un saut de process derrière. Là, le Ryze est juste en train de cliquer sur son écran sans savoir ce qu'il fait. En théorie, le fait qu'il soit là, c'est pas mal, hein, mais... Qu'il a R. On peut pas s'adapter aux décisions du Ryze. J'ai fait hullbreaker. Genre, je peux pas grouper s'il décide de troll en side. En tout cas, il va se faire cash par le cas. Ah, c'est très très solide, ça. Je vais décider de TP bot. Tough call. Mais c'est un bon move, en vrai. Ma team a le lead en 4v4, donc TP pressurée nil, c'est... Même si la team ennemi décide de fight, la TP est bonne, en fait. Donc, c'est une TP qui est forcément excellente. Je sais que c'est un peu contre-intuitif. Mais je vous assure que cette TP est excellente. On peut même gagner la game dessus, en vrai. C'est assez contre-intuitif, parce que... La H a raison, on peut finir sur... Il y a une wave derrière moi. Ok, on H... Est-ce que je poke la tour ou pas ? Nice. En fait, là, j'ai une TP parfaite pour fight, tu vois. Mais TP bot, c'est mieux, quoi. C'est une situation assez particulière, mais TP bot, c'est mieux, genre. 100%. Parce que, en fait, si la team ennemi prend le fight, et que le fight dure longtemps, je peux potentiellement finir. Du coup, ils sont obligés de reculer. Sauf que si il recule, je mets tellement de pression au bot, et gagne quand même en 1v1, que le fait qu'il recule et réussisse à back, ça fait que ma team n'a pas pu perdre le fight, mais aura quand même le Nash. Donc, c'est pour ça que je dois être fait vrai, tu vois. C'est à peu près ce qui s'est passé, quoi. Bon, là, on a eu les 2 T4 et le Nash, donc ça s'est vraiment très bien passé. Par contre, je suis FK, là. Bon, on a gagné. R, Rise, End. Alors, va-t-il réussir à faire un R ? Ok, il enlève la ward pour la game d'après. R, Nexus, Rise. Mais il n'y en a aucun qui est conscient du cool, hein. Ils sont en train de ping la midlane. En mode, on push mid. Les gars, il n'y a pas de tourelle. Ils viennent de s'en rendre compte. Mais il ne s'est toujours pas rendu compte, le Rise ! Le Rise ne s'est toujours pas rendu compte. Non, mais les gars, c'est... Ah oui ! Il se fait flame par toute la team. Moi, j'ai juste ping pour qu'on gagne, pour qu'il utilise son sort. La team n'a pas été aussi clémente avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada